A, B, C, métaphore, ramère, W, hipotage, oxymor, j'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement Y et Z. Ah le superbe mot « zouave », on a l'impression en le prononçant que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère Zouawa, nom d'une tribu cabile dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831 pour désigner les soldats algériens d'un corps d'infanterie indigène, puis les soldats français de ce corps. Le zouave est un personnage familier de l'armée française du XIXe siècle. Il avait la réputation d'être courageux et intrépide, d'où l'expression « faire le zouave » qui signifiait à l'époque « faire le fanfaron ». L'armée française n'emploie plus de zouave. L'expression est restée, mais en changeant de sens. La fanfaronnade est devenue l'excentricité, aidée sans doute par l'uniforme, cette culotte de zouave bouffante, froncée sous le genou, serrée à la jambe, qui pouvait sembler quelque peu excentrique. « Faire le zouave » aujourd'hui, c'est faire le pitre. Un drôle de zouave. Un soldat de cette glorieuse armée est resté célèbre, celui représenté en pied à Paris, sur le pont de l'Alma. Quand la scène est encrue, on suit la montée de l'inondation par le niveau qu'elle atteint sur la statue. D'abord le pied, puis le genou, puis la taille, puis la poitrine. Quand le pauvre a de l'eau jusqu'au menton, il ne fait pas le zouave. Et les parisiens non plus. J'en pleurais pas mal, le flux lacrimal me fit la quinzaine. Au viaduc d'Auteuil, paraît qu'à vue d'œil, grossissait la scène. Et si pont de l'Alma, j'ai pas noyé ma détresse ineffable. C'est que l'eau coule en dessous, les pieds du zouzou étaient imbuvable, étaient imbuvable.